C'est notre première fois à Kuala Lumpur, beaucoup de personnes ont dit qu'ils avaient adoré, d'autres beaucoup moins. Mais si vous avez planifié d'y rester plusieurs jours, ou d'y habiter, ou même de travailler en tant que digital nomade, cette vidéo est faite pour vous. Bref, bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot ? On est des voyageurs spécialisés dans les tips et conseils et on essaye de devenir digital nomade. Et là, on se trouve à Kuala Lumpur et on essaye de trouver toutes les infos pour vous. Commençons par le commencement, c'est-à-dire quand vous allez arriver à l'aéroport de Kuala Lumpur. Il faut savoir qu'il y a environ une heure pour aller au city center, donc au centre-ville. Et vous avez trois options pour vous déplacer. La première, la plus onéreuse et la plus rapide, qui est le Clia Express. C'est un train qui va partir et va mettre environ 30 minutes. Je vous mets les infos en même temps en dessous, au niveau des prix. Ensuite, vous avez l'option numéro 2, qui est le Uber local, le Grab. C'est un taxi qui va mettre environ une heure. Et là, c'est très rentable si vous êtes à partir de deux personnes. En tout cas, plus rentable que l'option numéro 1. Et ensuite, l'option numéro 3, c'est l'option la plus économique, qui est le bus. On va vous montrer tout de suite. Commençons par nos premières impressions. Il faut dire déjà que c'est une très grande ville. Comme vous pouvez le voir, c'est très développé. Vous ne manquerez de rien. La connexion Internet est super rapide pour la plupart des cas, la plupart des endroits sur Kuala Lumpur. Donc, vous n'aurez aucun souci. Les commodités, les hébergements, les lozements sont super et vous aurez tout. Et en plus, par comparaison aux autres villes asiatiques qu'on ait faits, par exemple Bangkok ou Singapour ou encore le Japon, qui sont des alternatives quand même assez chères en comparaison à Kuala Lumpur où vous pourrez voyager et visiter et habiter à petit budget. Bref, sur les locements, on vous en dira plus juste après. Et au niveau sécurité, c'est le top. C'est l'Asie. Vous n'avez aucun souci à vous faire. La dernière fois, on s'est baladé jusqu'à 23h minuit. Aucun souci, vraiment aucun ressenti de crainte ou de regard posé sur nous, vraiment rien du tout. Et là, on va en profiter pour faire un peu de shopping dans un mall. D'ailleurs, ça fait énormément de bien parce qu'il fait très très chaud ici à Kuala Lumpur. Surtout pendant la saison des pluies. Oui, prenez-vous un ventilateur, ça peut aider. Mais ouais, la saison des pluies, je vous la note juste en bas là, ça peut aider les températures grimpent avec l'humidité. On n'empêche, on adore Kuala Lumpur parce que c'est super facile de se déplacer ici. Que ça soit Grab, InDrive pour ce qui est commande, c'est un peu comme Uber finalement. Et après, vous avez aussi tout ce qui est métro et monorail. Ça se dessert un peu partout sur la ville. C'est super facile. Il y a aussi des bus, mais qu'on n'a pas pris. Et franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher comparé à la plupart des grandes villes. Ça ne coûte que dalle. Ce qui me permet de rebondir sur les forfaits de téléphone parce que pour commander un taxi, c'est quand même plus pratique. Même s'il y a quand même pas mal de wifi dans les centres commerciaux. Globalement, ici, il y a Maxi et Selcom qui sont un peu les pionniers au niveau carte SIM. Mais vous pouvez aussi prendre des e-SIM, ce qui est très, très simple. D'ailleurs, on vous recommande RLO qui vient de moins cher du marché. Donc, on a un code promo dans la barre de description si vous voulez. Sinon, regardez les autres offres. C'est très, très bien aussi, mais c'est très pratique plutôt que de vous rendre en boutique, etc. Voilà pour ce qui est du téléphone. Mais ceux qui ont le forfait free à 19 euros et quelques, vous aurez aussi 35 gigas pour la Malaisie, ce qui est quand même pas mal. Mais si vous avez un forfait de 2 euros, vous pouvez augmenter votre forfait. Voilà, c'est à savoir. Bon, ça y est, on s'est acheté 2, 3 vêtements, ce qui va faire un petit peu de rafraîchissement dans notre petit sac à dos. D'ailleurs, parlons de visa et de logement. Déjà, le visa, sachez que si vous avez un passeport français et bien d'autres, vous aurez 90 jours gratuits ici à Kuala Lumpur. Donc, c'est quand même un avantage conséquent. Qui, si par exemple, on le compare à Bali est extrêmement avantageux parce qu'à Bali, on paye 75 euros par mois. Ce qui fait quand même une sacrée dépense qu'on aimerait bien le mettre dans des activités par exemple. Ou des restaurants par exemple. Et au niveau des logements, vous aurez des hôtels vraiment pas chers, mais je pense que ça vaut vraiment pas le coup de regarder ça. Vous aurez des appartements vraiment bien, que ce soit sur Airbnb ou sur Booking ou même Facebook Marketplace par exemple. Vous allez trouver votre bonheur. Vous pourrez trouver des condos, des appartements avec piscine et aussi une petite cuisine aussi qui vous permettra d'être comme à la maison finalement. Et super bien placé avec des espaces communs vraiment de ouf. Là par exemple, je vous mets une capture d'écran de Airbnb avec différentes recherches. Par exemple, piscine, cuisine et salle de sport. Regardez dans le centre, je pense qu'on peut trouver des choses à partir de 500 euros, taxes comprises, à l'intérieur de Kuala Lumpur. Et comme vous voyez, c'est très très beau. Et vous aurez largement de l'espace pour vivre un mois ou plus. Et ça, on valide. D'ailleurs, on a aussi profité d'aller voir les différentes salles de sport parce qu'on n'est jamais fermé à l'idée de changer d'endroit. Vu qu'on va rester plusieurs mois en Asie encore. Et donc pour un abonnement de un mois ou plus, il faut compter à partir de 20 euros si vous prenez l'abonnement annuel. Mais sinon, compter à partir de 35 euros. Voir bien plus selon la salle que vous prenez. Mais comme je vous ai dit avant, vraiment le top c'est de trouver un condo avec une petite salle de sport. Et même parfois, il y aura des co-working, ce qui peut être très cool pour ceux qui sont digital nomades. D'ailleurs, nous, vu qu'on a choisi un hôtel, on n'a pas d'espace de co-working. Donc on va chercher un café pour se poser. Comme ça, vous voyez un peu les prix qu'il faut pour être dans un café. Bon, voilà, ça c'est fait. Là, on va aller vers un autre endroit, dans un parc, pour profiter un petit peu aussi. Parce que c'est notre dernier jour des 5 jours ici. D'ailleurs, vous pourrez manger à la prestation que vous voulez ici. Parce que vous pourrez manger pour très cher, mais aussi pour très local. D'ailleurs, pendant les 5 jours, nous avons plutôt opté pour cette solution-là. On vous met quelques exemples en images, avec des foodcourts qui sont juste délicieux, à forte influence indienne, avec des plats qui nous rappellent fortement l'Inde. Après, vous avez aussi des foodcourts chinois. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets. Voilà, l'impôt, c'est vraiment une mine d'or pour ça. Vous pouvez choisir exactement ce qui vous convient le mieux. Que ce soit au niveau de la population ou au niveau de la nourriture, la mixité, elle est juste ouf. Là, on vient d'arriver au KLCC Park, qui est idéal pour se poser juste à côté des tours Petronas. C'est un de nos endroits préférés avec Bukit Bintang, qui est l'endroit avec le plus d'animation, on va dire, à Kuala Lumpur. D'ailleurs, au niveau des endroits où il faut se poser à Kuala Lumpur, pour plusieurs mois, on hésiterait. En gros, si vous voulez être au milieu de tout, au milieu de l'animation, etc., je pense qu'il faut être à Bukit Bintang. Mais est-ce que ça peut lasser au long terme ? Oui, peut-être, trop d'animation, trop de bruit, je ne sais pas. Après, où on peut être plus tranquille, je pense qu'il faudrait peut-être voir à côté d'ici, parce que là, ce parc est quand même super cool, avec un endroit où vous pourrez courir. Si vous aimez courir, faire du jogging, etc., c'est à prendre en considération. Il y a aussi le Jardin Botanique qui offre un super parcours pour courir, donc ça aussi, c'est cool, à côté de Chinatown, donc à prendre. Et je pense que vous serez bien logés et surtout centrés à Kuala Lumpur, si vous êtes entre deux showkits, les Petronas Towers, qu'il y a juste là, Bukit Bintang, et ensuite, tout ce qui est KL Central et Chinatown, là, dans ce carré-là, vous serez au milieu de tout. Surtout qu'avec le métro, tout se rejoint très vite et très facilement. Franchement, il n'y a pas trop de souci là-dessus. Et si c'est pour le long terme, peut-être aller voir avec les locaux, après un test à Kuala Lumpur, genre tester une semaine, voyez les différents quartiers, et peut-être qu'avec les métros, comme à 1010, vous trouverez votre bonheur et ce qui vous correspond le plus. Il faut quand même dire que c'est canon, même si c'est du vu et du revu, ces tours, ça a fait son petit effet. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo, donc on va récapituler point par point ce qu'il y a à savoir. Déjà, commençons par le côté budget. Comme on vous a dit en début de vidéo, par rapport à une grande ville, c'est quand même pas très cher. Comparaison à Bangkok ou Singapour, c'est le moins cher des trois. Pour vous donner une idée, par exemple, les logements en chambre privée ici coûtent entre 10 et 12 euros au moins cher. Et à Bangkok, c'est autour de 20 euros. Et à Singapour, c'est autour des 50 euros. Donc voilà, c'est juste une estimation rapide pour vous donner un exemple en tout cas. Au niveau de la nourriture, on ne trouve pas ça aussi exceptionnel que Bali ou le Vietnam. C'est quand même très bon et très diversifié. Vous aurez de tout. Encore une fois, tout dépend de votre budget, de vos envies. C'est trouvable. C'est ça. Dans cette ville, vous aurez toutes les options, contrairement aux deux autres options, par exemple, proposées. Ensuite, parlons de la géolocalisation, de la Malaisie, surtout de Kuala Lumpur. C'est un hub international beaucoup plus intéressant que Bangkok ou Singapour parce qu'il y a des prix super abordables pour voyager autour, que ce soit pour rentrer en Europe ou tout simplement voyager autour. Par exemple, nous, quand on a regardé les billets pour notre sortie de Bali, le moins cher, c'est les Kuala Lumpur. Donc, ça peut aider si vous voulez voyager et être prêt à repartir ou faire des petites vacances, par exemple. Bref, faisons le récap des points positifs et des points négatifs de Kuala Lumpur. Les points négatifs, vous l'aurez compris, il fait très chaud et il fait très humide ici. Donc, ça peut affecter votre condition de vie parce que si vous n'aimez pas la chaleur, ce n'est peut-être pas le bon bail de venir ici. Mais par contre, si vous aimez la chaleur, Ah, mais venez ici, c'est fantastique ! Ensuite, en points positifs, vous l'aurez compris, ce n'est pas cher et c'est très facile à vivre ici. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Activez la petite flotte pour ne rien louper et on vous dit tchao 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 !